Les périodes de révolution de Vénus et de la Terre autour du Soleil sont respectivement 224,70 jours et 365,25 jours. Quelle est la longueur du demi-grand axe de Vénus si celle de la Terre est de 150 millions de kilomètres ? Voici une simulation et voici les données. La période de révolution de Vénus est de 224,70 jours et celle de la Terre vaut 365,25 jours. La longueur du demi-grand axe de l'orbite de la Terre vaut 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire 1,5 fois 10 exposant 8 kilomètres. Nous cherchons la longueur du demi-grand axe de l'orbite de Vénus, longueur que nous exprimons en kilomètres. Et pour la trouver, nous allons appliquer la troisième loi de Kepler. De cette formule, nous pouvons déduire que AV, grandeur que nous cherchons, est égale à la racine cubique de cette fraction. Le AE au cube peut sortir de la racine cubique et ainsi nous trouvons cette égalité-là, égalité dans laquelle nous remplaçons AE, TV et TE par les valeurs connues. Et c'est ainsi que nous trouvons que la longueur du demi-grand axe de l'orbite de Vénus, c'est à peu près 1,085 fois 10 exposant 8 kilomètres. Voilà.